Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est un story time, enfin c'est même pas un story time, c'est une vidéo dans laquelle je vais faire une compilation de petites histoires plus ou moins graves Je ne sais pas si je peux appeler ça du harcèlement, mais ça en avait tout l'air En tout cas c'était des gestes qui sont classés dans la catégorie harcèlement sexuel Donc que j'ai vécu, du moins des gestes qui ont été posés par des personnes à mon égard Et donc comme je vous ai dit ce sera une compilation de plusieurs petites, enfin de plusieurs anecdotes En fait ce ne sont même pas les choses les plus graves qui me sont arrivées que je vais vous raconter Parce que bon pour les autres je ne suis pas encore prête à en parler mais ça arrivera Et voilà donc je vais vous faire part de ces petites choses là parce qu'en fait j'ai envie de vous faire passer un message Et je vais commencer par celle du... par les histoires qui me sont arrivées quand j'étais au Cameroun Une fois j'étais, je crois j'étais en... je devais être en première, oui j'étais en première je pense Seconde ou première en tout cas, j'étais en train d'aller à l'école Généralement j'allais, je quittais chez moi à 6h45, 6h30, 6h45 Parce qu'on devait, on commençait les cours à 7h30 et j'étais genre à 30 minutes Donc disons porte à porte je devais être à genre 35-40 minutes de l'école Donc je partais un peu tôt Donc j'arrive, enfin je vais à l'école un matin, je partais à l'école toute seule, je vais tranquillement Avant en fait moi j'étais dans un quartier, je vivais dans un quartier assez retiré Donc c'était pas à côté de la route Donc pour prendre mon taxi il fallait d'abord que je traverse des endroits un peu, voilà Mais bon après en soit chez nous c'est entre guillemets un peu sécurisé parce que c'est une zone industrielle Genre il y a des entreprises partout Il y a quand même pas mal de vigiles, des vigiles des entreprises et tout ça Donc c'est plus, c'est plutôt, enfin c'est plus ou moins bien sécurisé Après bien évidemment les gens sont plaidés, les gardiens, tout ça ils sont pas là tout le temps Bref, donc je marchais, j'allais à l'école Et il y avait un monsieur qui était, il était assis, ouais il était assis presque couché Et il était en train de se masturber C'était la première fois que je vois un truc pareil de toute ma vie Genre j'étais, je me disais mais c'est un rêve, c'est la réalité Qu'est-ce qu'un monsieur va faire dehors à 6h du matin en train de se masturber Bref, après moi j'ai fait comme j'étais en train d'aller à l'école Donc j'ai fait comme si je ne l'ai pas vu Et il n'était pas très proche de moi, il était un peu loin Du coup j'espérais qu'il ne m'avait pas vu Et comme ça j'allais passer ma route et voilà quoi Et donc je suis en train de marcher Le monsieur m'appelle, malheureusement pour moi il m'avait vu Et j'étais seule en route, il était aussi, enfin nous n'étions que deux en route Enfin c'était même pas la route, c'était un bref L'endroit que je traversais d'habitude avant de rejoindre la grande route Et déjà il a poussé un cri Genre un cri, genre il avait Je crois Et il m'a appelé Donc en fait il, bref il était en train d'enjoy son truc là-bas quoi bref Et après il m'appelle, il me demande de venir le sucer En fait j'ai tellement eu peur Je vous jure, ce jour j'ai cru qu'il allait me violer Parce que je me suis dit, il n'y a pas moyen que ça se passe autrement en fait Un monsieur, nous sommes là, nous sommes seuls Il n'y a que nous deux Même si je courais n'importe comment Je ne pouvais pas être plus rapide que lui Donc bref Après je me suis dit, de toutes les façons ça passe ou ça casse Là je vais se m'encourir de toutes les façons Qu'importe, après s'il me rattrape, tant pis pour moi S'il ne me rattrape pas, Dieu merci Donc je vais se m'encourir J'étais là avec, je me suis se m'encourir Avec l'amour et tout, j'étais tellement effrayée Je me suis mise à courir Dieu merci, j'ai rejoint la grande route J'ai pris mon taxi Juste pour information, au Cameroun Le principal moyen de transport en commun c'est le taxi Il n'y a pas de métro, tram, tout ça Il y a des bus, mais il n'y en a pas énormément Donc tout le monde prend le taxi Bon il y a aussi des motos Mais voilà, pour des questions de sécurité Les personnes préfèrent prendre le taxi Surtout quand c'est sur des distances un peu plus longues Voilà, donc sur des distances plus courtes Vous pouvez prendre la moto, etc Mais sinon c'est le taxi qui circule le plus Voilà J'ai nettoyé mes yeux, etc Quand je suis arrivée, je ne suis pas allée directement en classe Comme d'habitude Je suis allée d'abord dans les toilettes Pour me nettoyer un peu le visage Pour ne pas que les gens commencent à me poser des questions Et tout, et tout, et tout Et le soir quand ma mère est rentrée Avant même qu'elle arrive J'étais dans ma chambre J'ai repensé à la journée là Parce que en fait, enfin j'ai repensé à ce matin À cette scène et tout Parce que je me disais Je vais encore devoir passer Par cette même route Le lendemain matin Aller à l'école Et peut-être j'allais encore le croiser, etc Et peut-être là il allait encore Il allait pas me louper et tout Bref, il y avait tellement de choses Qui se dessinaient dans ma tête Je ne faisais que pleurer, pleurer, pleurer Et quand ma mère est rentrée Quand j'ai su qu'elle était Elle venait d'arriver et tout J'ai nettoyé mon visage, etc J'ai fait comme si de rien n'était Et je vous assure C'est ce qu'il ne faut absolument pas faire Enfin je veux dire Quand il vous arrive quelque chose Franchement Quand il vous arrive quelque chose Votre premier réflexe Ça doit être d'en parler Parlez-en Parce que moi En fait j'ai gardé ça pendant tellement longtemps Genre même maintenant Il n'y a pas beaucoup de gens Qui savent ce genre de choses Et ce n'est pas évident Parce que chaque fois Je restais comme ça seule Je pensais Chaque fois que j'étais seule comme ça Ou chaque fois même Que je passais par cette route Je me remettais cette scène en tête Et tout ça Et le truc c'est que j'en parlais à personne Et ça me faisait mal J'en toute seule dans mon coin Et tout Et j'en parlais à personne Je faisais toujours comme si Voilà Comme si de rien n'était, etc Donc bref Et ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire Quand vous avez un truc comme ça Quelque chose à ce que vous arrive Franchement Parlez-en à quelqu'un Je vous assure Ça fait tellement de bien Ça peut être votre parent Ça peut être vos frères Vos soeurs Ça peut être vos amis Il faut en parler Voilà Ça c'était Première anecdote Une autre chose C'était Ça c'était même Quand j'étais en train Je rentrais des cours Un jour J'étais en train de marcher Et il y a deux jeunes garçons Eux franchement Je ne sais même pas Ça s'est passé un peu vite Sinon moi je vous assure J'allais ramasser peut-être un caillou et viser ça sur eux Parce que là Là particulièrement Je me suis dit Mais ce sont des En plus c'était des petits C'était genre Des petits garçons Genre en tout cas Ils ne devaient pas avoir plus de Plus de 15 ans Genre je me suis dit Mais on est où là Des petits garçons Je suis en train de marcher Des petits garçons Ils viennent me taper les fesses Genre ils viennent me taper les fesses Donc il y avait quand même des vigiles Et tout machin Et c'est eux qui les ont arrêtés Genre je ne sais pas Ceux qui sont restés Leur faire là-bas Moi je suis rentrée chez moi Mais j'étais choquée Genre des enfants Mais on est où là C'est quoi C'est quoi Bref Franchement Si ce n'était pas la police Qui venait Les vigiles là Qui venaient les arrêter Moi même j'allais les prendre là J'allais prendre J'allais peut-être même les fouiller Parce que ce n'est pas normal Les enfants Je suis en train de marcher Il vient me frapper les fesses Genre comme ça Pour rien Bref Ça c'était mes histoires du Cameroun Ensuite Bon là vraiment Je vous dis vraiment Ce qui me revient là tout de suite Parce que j'ai pas de J'ai pas de nôtre J'ai rien Je sors ça comme ça C'est vraiment les histoires Qui me reviennent là tout de suite Mais les histoires comme ça Je vous assure J'en ai vécu Et ça suffit quoi Il y en a marre Parce que je n'en parlais à personne Etc Il y en a marre Un moment donné Il faut que ça s'arrête Je ne dis pas que c'est moi Là je suis la voix du peuple Etc C'est grâce à moi Que tout ça va s'arrêter Mais au moins si je peux rajouter Mon grain de sel Tant mieux Donc Une fois à Budapest Quand j'étais en semestre d'échange Enfin Voilà À Budapest J'étais dans le tram On était quand même Le tram était plein Donc j'étais debout Et il y avait plusieurs personnes debout Il n'y avait plus de place assise Bref le tram était plein quoi Je suis donc debout là Tranquille Je venais de faire mes courses J'avais mon sac de course en main Il y a un bon monsieur Un vieux Ça a dit Un vieux Il était tellement dégoûtant Ça a dit Quand tu le regardais même Quand on le regardait Il ressemblait à un pervers Je vous assure Il y a des gens Quand vous les voyez Vous sentez qu'ils sont pervers Et lui il ressemblait vraiment À un gros porc Un gros pervers Bref Il a cru que Je ne sais pas Je ne sais pas pour qui Il m'a prise Et bref Nous sommes dans le tram Serré et tout Bon moi je suis pente Je vais descendre À quelques arrêts Et tout Donc il n'y a pas de soucis Et qu'est-ce que le monsieur fait Je sens comment sa main Ne fait que Qu'il est en train de me tripoter Après je me suis Au début Je me suis d'abord dit Non C'est peut-être Voilà Vous êtes serré Et tout Donc il n'y a pas de quoi En faire Peut-être tu es en train De t'imaginer des trucs Peut-être voilà Il voulait peut-être Juste se gratter Et sa main t'a touché Et tout Donc je n'ai rien fait Et je sens vraiment comment Il ne fait que me caresser Genre il touche Mais il commence par les cuisses Il remonte au niveau des fesses Etc Le dos machin Et le pire dans tout ça C'est que quand je le regarde Il me fait un clin d'œil C'est quand il m'a fait le clin d'œil Que j'ai compris Qu'en fait il était vraiment En train de me caresser L'idée très 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 géniale De me caresser dans les transports De profiter du fait Que nous soyons serrés Etc Pour me caresser J'ai même pas voulu J'ai même pas voulu Petain câble Parce que Voilà déjà C'est Budapest Et honnêtement A Budapest Il n'y a pas beaucoup de noix Et les quelques noirs Qui y sont Ne sont pas très bien vus Donc je n'avais pas trop Intérêt à Faire un scandale De toutes les façons Ça allait être sa parole Contre la mienne Et voilà Je n'avais pas trop de poids Donc j'ai préféré laisser J'ai attendu le prochain arrêt Je suis sortie Mais lui là Je remets ma parade C'est lui qui m'a fait mon palave Bref Bon là c'était 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 là À Paris là Il n'y a pas très longtemps D'ailleurs C'était Sur les quais du métro 13 Il y a un Moi même je crois Je ne sais pas Ce que j'ai Je ne sais pas pourquoi Il faut toujours Des trucs bizarres Comme ça m'arrive Bref Je suis là tranquille Je suis le quai En train d'attendre mon métro Je suis en train De manipuler mon téléphone Je suis d'abord À un endroit Il y a un monsieur Qui vient se placer À côté de moi Ok Il n'y a pas de soucis Place toi à côté de moi Enfin c'est le quai C'est un quai public Donc moi je ne le gère pas Après je me déplace Puisque bon Généralement Quand je suis dans le métro Je calcule La sortie de ma destination Donc par exemple Si j'arrive Genre Bref Quand je sais Que je suis en train D'aller à une station de métro Et que je sais exactement Où je vais sortir J'essaye d'aller m'asseoir Dans le métro Au niveau Où la porte Je ne vais pas me laisser Directement devant la sortie Je ne sais pas si vous comprenez Mais bref Généralement Je fais ces calculs Là dans ma tête Donc voilà Du coup J'essaye d'avancer De longer un peu le quai Pour aller au trou Enfin Pour me mettre là Là où je vais devoir Enfin là où j'allais Entrer directement Pour cet algorithme Là Je ne sais pas si vous comprenez Même si je raconte Mais bref Je longe le quai Bref On va s'arrêter là Et le monsieur Il me suit Je me suis d'abord dit Mais non Ce n'est pas possible Car ça ne soit pas parano Comme d'habitude Ce n'est pas Ça inquiète public Il n'est pas en train De te suivre Donc voilà Je suis toujours là Sur mon téléphone Et tout Je remarque Je regarde bien Les pieds Je vois que Les chaussures Je vois que c'est La même paire de chaussures Que j'ai laissée Il y a quelques secondes Ok Après je me suis dit Bon Parce que moi J'aime bien faire ça Je me dis Ok Je vais essayer De faire un petit Test bizarre Je repars Là où j'étais d'abord Donc je relonge Le quai Pour aller de l'autre côté Etc Et je me rends compte Que je regarde A ma gauche Je vois la même paire De chaussures Donc le monsieur Ne faisait que me suivre Et là J'ai dit Mais non Ce n'est pas possible Là Ce n'est pas possible Là je me suis retournée J'ai regardé le monsieur Je lui ai demandé Ce qu'il me veut Il me dit Que j'ai l'air bonne Que j'ai l'air bonne C'est censé être un compliment C'est quoi Je ne sais pas Moi je ne sais pas Ce que signifie Tu as l'air bonne Pour moi Dans mon vocabulaire Ça n'existe pas Ça ne fait pas partie Des choses que je considère Comme des compliments Donc j'ai fait genre Pardon Il me dit Oui 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 Je trouve Je trouve que vous avez Vraiment l'air très bonne Un monsieur tellement culotté Bref En fait C'est que ces choses là Quand j'y repense Ce sont des personnes Qui font même pitié Le monsieur Il était d'abord Quand tu le voyais Il était d'abord T'es mort délabré J'ai continué A faire ce que je faisais Je lui ai dit De toutes les façons Tu vas faire ce que tu veux Là Je ne sais pas On est juste A côté des rails Là Je peux même te pousser Ça c'est même qui ça Bref Je n'ai même pas voulu Quand il a dit ça J'ai compris Qu'en fait C'est un malade Après je l'ai encore regardé J'ai dit mais regardez Même qui Regardez même qui il est J'ai continué ma vie J'ai continué à faire Ce que je faisais Sur mon téléphone Mon métro est arrivé Je suis entré dans mon métro Et en fait Avant Le métro était vide Déjà C'est rare Que le métro Très soit vide Mais bon bref Quand le métro est arrivé Je suis entré Le métro était vide Et avant de m'asseoir Donc pas vide Il y avait quelques personnes Et tout Mais voilà Il y avait quand même Des places assises Assises Et avant de m'asseoir Je me suis dit Bon comme le malade mental S'il ne fait que me suivre depuis Peut-être il va vouloir Même s'asseoir à côté de moi Non je ne m'assieds pas encore J'attends d'abord Que lui il s'assoie Et j'ai vu que lui il est pas Il est allé s'asseoir quand même Je pense qu'il a compris Enfin rien qu'avec mon regard Il a compris que J'allais même pas lui apporter Mon temps en fait Parce que Je sais pas Peut-être c'est même un illettré Je ne sais même pas Qu'il est Il a se placé Vous avez l'air bonne Bref J'ai continué ma vie Vous raconte ça comme ça Mais c'est la première fois Que j'en parle Enfin cette histoire De vous allez l'air bonne C'est la première fois Que j'en parle Genre J'en ai jamais parlé à personne Genre personne Personne Et ça c'est une très très grave erreur Ne faites pas ça Ne gardez pas les choses pour vous Quand vous avez Que vous soyez une femme Un homme Un enfant Quand vous vivez quelque chose Que ce soit du harcèlement Que ce soit à l'école Que ce soit harcèlement sexuel Que ce soit Quel que soit ce qu'on peut On peut bien vous faire vivre Que ce soit du harcèlement A cause de votre religion De votre orientation sexuelle De votre Bref Tout ce que vous voulez Ne gardez pas ça pour vous Parlez-en Parlez-en A une personne de confiance Si vous n'avez pas De personne de confiance Dans votre entourage Parlez-en à des psys Les psychologues sont là pour ça Ils ont étudié L'écoute Ils savent écouter Ils savent comprendre Ils savent rassurer Ils savent donner Enfin parler Bref Ils ont fait des études pour ça Ils travaillent dans ça Donc voilà Leur vie Ils l'ont consacré A l'écoute en fait Donc ils sont là pour ça Ils n'attendent que nous Franchement Moi je vous le dis En fait en vous le disant Ça me motive Va le faire encore plus Parce que je suis vraiment L'une des personnes Les plus Renfermées Du monde Honnêtement Mais si je réussis A en parler comme ça Sur un réseau social Ça veut dire que n'importe qui Peut le faire Après vous n'êtes pas obligé De le faire sur les réseaux sociaux Bien évidemment Vous en parlez Quand je dis parlez-en C'est vraiment parlez-en Si vous êtes un enfant Vous avez vécu quelque chose A l'école Parlez-en à vos parents Franchement Ne gardez pas les choses Pour vous C'est horrible De garder les choses pour soi C'est horrible Parlez-en Donc bref Je vais m'arrêter là J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Et voilà Si vous avez des petites anecdotes Comme ça aussi A me raconter N'hésitez pas à le faire Que ce soit en commentaire Ou alors Si vous ne voulez pas Le faire en commentaire Faites-le dans mes messages privés Sur mes autres réseaux Et en tout cas Moi ça m'a fait du bien Voilà Ça fait du bien de parler Donc moi ça m'a fait du bien Et voilà En tout cas C'est des personnes Qui sont parmi vous Qui sont comme moi Et qui ne parlent pas souvent De leur chose aux gens Apprenez à parler Vous verrez que ça va vous libérer Ça vous fera du bien Et voilà Prenez soin de vous Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous